Et bonjour Youtube, comment allez-vous ? Petit black side under the skin suite, ni plus ni moins, pas bien VOD. Jeu édité par Microids, développé par Pendulo Studio, Runaway tout ça pour les anciens ils connaissent. Je vais disparaître je pense car il y a une cinématique à mon avis au tout début du jeu. Tiré d'une bande dessinée hein, c'est devenu beau, bah sachez-le. Hop, voilà il y a une petite cinématique, je vais vous laisser avec, on se retrouve après pour le démarche du jeu. ... 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 Tu vas me donner cette photo, connard ! Tout de suite ! Sinon, t'es un chat mort, t'as compris ? On se connaît ? Votre visage me dit quelque chose, mais... Tu m'as espionné ! T'as pris des photos de moi avec une jeune femme ! Vous comprendrez sans mal que je n'étais pas très concentré sur votre visage, alors... Je vais te buter ! Ce n'était pas la première fois que je regrettais d'avoir frappé un type comme lui. Mais cela m'avait permis de gagner assez de temps pour viser là où ça fait mal. Hé, ça commence super bien ! Je vais peut-être brancher la manette, pour jouer à ce jeu. La vieille souris, ce n'est pas évident. Voilà. Manette, ça ira mieux. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ! Je vais te buter ! Allez, c'est mardi ! D, ben non, du coup, B, B, B. Mais attendez, on ne peut pas faire un début de VOD comme ça, ce n'est pas possible. Arrêtez vos conneries ! Allez, voilà ! Ah, c'est bon. Je vais te buter ! Voilà, ça marche, ça fonctionne, ça fonctionne. C'est beaucoup plus pratique. Ce n'était pas la première fois que je regrettais d'avoir frappé un type comme lui. Mais cela m'avait permis de gagner assez de temps pour viser là où ça fait mal. Oui ! Nice ! Pourriture ! Tu m'as pété la mâchoire ! La voilà assortie à votre mariage ! Si tu montres ces photos à ma femme, je suis foutu ! Tu risques de foutre ma vie en l'air, je t'en prie ! Bah tiens, le flingue n'a pas marché, alors pourquoi ne pas essayer les larmes ? Mais je n'avais pas l'intention de m'en servir. Je n'ai même jamais tiré avec. Et puis, je n'ai jamais été infidèle. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, bon Dieu ! Je suis juste son garde du corps, c'est tout ! C'est elle qui m'a fait du rendre dedans ! J'adore ma femme, je le jure. J'ai même quitté mon boulot pour elle. Tu ne vas pas bousiller une famille à cause d'une minuscule bêtise ! Vas-y, je prends le pognon ! D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais jamais récolté que des clopinettes, des dettes et des ennuis. Mon amour propre et mon compte en banque faisaient la course pour voir qui allait toucher le fond au premier. Son offre me dégoûtait, mais me donnait une chance de repartir sur de nouvelles bases. De diffuser des annonces dans les journaux, d'attirer de meilleurs clients. Ok, je dirai à votre femme que vous êtes églos. Maintenant, disparaissez avant que je ne change d'avis. 3... Je remercie. 2... C'est bon usage de cet argent ! Et 1... Tu ne regretteras pas d'avoir aidé Eugène Colbert, je te le promets ! Ah ! Ouais, c'est un mec connu, quoi. Hey, ça démarre bien ! Une main en compote. La peau de ce type était dure comme de la pierre. Ensuite, bien plus d'argent que j'en méritais. Ajoutons à cela le sentiment que mon compas moral n'était pas aussi bien calibré que je le croyais. Je prends la bonne compote. Pour vous finir, j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux. C'est un petit... Il n'y a pas plus sympa que mon pote Blacksad. Il ne vous connaît même pas et il vous offre déjà un siège. Sympa. Il n'a jamais appris à frapper. Eh ? Jack, comment veux-tu que je sache que c'est toi si tu frappes même pas avant d'entrer ? John, tu la fermes et tu m'écoutes. Je t'ai amené une cliente. Bonjour. John Blacksad, vous l'aurez compris. Et moi ? Donc on est sur un système de QTE, vous avez vu. C'est un jeu un petit peu à la telltale. limite. Donc là, elle est en train de m'expliquer ce qui s'est passé, ce qu'elle a vu. On était dans un club de boxe. A priori, c'est le géant qui s'est pendu. Enfin, qui s'est pendu ou qui a été pendu. On a maquillé ça, je ne sais pas. On va voir. Et c'est pour ça qu'il faut le retrouver au plus vite. Ah, c'est quoi ? D'accord. Ah, c'est ça. Le boxe. Ah, ah, ah. Bobby Yale, un boxeur du Duns Gym, doit participer à un match crucial contre le champion en titre dans deux semaines. Mais il a disparu il y a deux jours. Oui. Ça fait un peu ambiance à l'aïe noire, oui. Tout à fait. Votre père, Jordan, entraîneur de boxe et propriétaire d'un gymnase, s'est pendu il y a deux jours. Voilà. Oui. Je disais. Pour résumer, si Bobby Yale ne remontre pas le bout de sa truffe, Vous devrez payer une lourde amende. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père. Oui. Vous voudriez donc que je retrouve Bobby Yale. Oui. Non, c'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby. Salut, Zah. Oh, je vois. Alors, déjà... Ah. Votre père a mis fin à ses jours le jour même où son poulain a disparu. Oh, silence. Pardonnez-moi, mais je trouve ça louche. Je ne crois pas. Mais bordel, John, tu l'apprends cette affaire ou pas ? Désolé, mais non. Genre, jeu terminé, c'est bon. D'accord, mais on parle du Madison Square Garden. Les enjeux sont élevés, donc les choses vont forcément tourner au vinaigre en coulisses. Tout cela a un prix. Oui, monsieur Blacksad. Si vous retrouvez Yale, et s'il participe au combat, je pourrais vous payer ce que vous demandez. J'ai insisté sur les coûts. Ah, il y a un truc qui va se passer au fur et à mesure qu'on récolte des indices. Normalement, après, je pourrais les combiner pour essayer de résoudre et avancer dans l'enquête. Résoudre certaines énigmes. Essayer d'avancer dans l'enquête. Donc ce système, autant vous dire que ça va me plaire, puisque j'adore les énigmes. Bon, ça démarre bien, en tout cas. Univers très bande dessinée, évidemment. C'est une bande dessinée à la base, Blacksad. C'est une bande dessinée d'origine espagnole, dire me semble-t-il, d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises. Ghostbusters. Orlando. Oh, more secret. Du coup, je ne sais pas encore regarder dans les options du jeu. Je sais que vous étiez repassé chez Yael et que vous n'avez rien trouvé. Mais il faudra que j'aille faire un tour moi-même à un moment. Cette femme de ménage, Marie Pernel, celle qui a découvert le corps de votre père, elle travaille à mi-temps au Sam's Diner au bout de la rue. C'est ça. Tu sais pourquoi c'est déconseillé de jouer sans le patch ? Je prends le contrôle, regardez, je prends le contrôle. Alors, est-ce que j'ai des options ? Regarde un petit peu. Réglage de base. Qualité ultra. Anticrénelage x8. Ok ? Incroyable. Désolé, on fait une petite pause là-dessus pour être sûr qu'on a des bonnes performances. On va mettre ça, ça peut servir. Qualité des ombres, ça n'a aucun intérêt. Voilà, on fait ça rapidement. Ce n'est pas très intéressant pour YouTube. HDR, il n'y a pas. Plus lumineux, filtre en iso 3P élevé, évidemment. Ok. Bon, voilà. Allez, on continue. Pour profiter d'une expérience optimale du jeu. En gros, tu ne sais pas. Moi non plus. Je ferai mieux de les laisser tranquilles pour l'instant. Non, mais... Non, ouais, j'avais vu ça, mais du coup, il m'a dit que tu peux jouer quand tu veux. J'ai joué quand je veux. Voilà. C'est done ? Wow. C'est un musicien. Ouais, c'est un indice. C'est un indice. C'est un indice. C'est important de récupérer les indices. Est-ce qu'on a un... Un genre de... On sait où aller ou pas ? Comment ça se passe ? RB. Je brain, je brain. Brain quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je brain, je brain, rien du tout, là. J'essaie d'appuyer sur les touches, je regarde ce qu'il se passe, mais... J'aime bien le style. J'adore le style. Ouais, je vais aller sur les toits, là. Ouais, je vais aller enquêter un petit peu sur les toits. Je crois qu'il va se passer des trucs. Regarde. Caleb Holloway. Ok. C'est un collectible ou quoi, ça ? Je peux pas y aller. Il faudrait souder la barre de fer sur ces panneaux. Ah, t'as vu Ridel Corp 6 ? J'étais sûr que tu verrais ça. J'ai hésité à le tweeter. D'ailleurs, je voulais le tweeter, j'ai oublié, en fait. L'effet préféré de l'anti-aliasing, c'est qu'on s'y habitue que trop vite. Tout à fait. Attends, attends, attends. Je veux savoir comment on fait pour changer... Non, on fait pas ça. Je teste un petit peu les boutons. Durée, je n'ai aucune idée de la durée de vie. Quelle idée. Alors, navigation, sélection, ok. Pour l'instant, j'ai rien là-dedans. Voilà, là, j'ai un. Mon index. Alors, c'est dans l'index que je peux normalement résoudre les enquêtes, entre guillemets. Index, ta 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 ta, ouvrir le carnet. Alors, Roger Nicole Baird, infidèle envers sa femme, m'a proposé un pot de vin que j'ai accepté. Jake Ostiombe, vieux poteau. C'est un vieux poteau. Bobby Vale. A disparu le jour de la mort de Dun. Ok, 145, Austin Ford Street. Ah, j'ai sur l'adresse. Super. Hallstone, champion en titre combat entre KMSG dans 17 jours. Sonia Dunn, la fille de Joe Dunn, évidemment. Joe Dunn, joueur de saxo. Tu vois, je l'ai ajouté dans mon carnet, ça. Parce que j'ai observé la peinture. Merle, on nettoie le gymnase. A découvert le corps de Dunn. Travaille au Sam's Diner. Même rue que le gymnase. A droite en sortant. Nice. Toujours accepter les pots de vin. C'est intéressant. Pas content, comment je fais pour... Non, il va regarder la truc, du coup. Mais je veux que tu quittes ça. Je veux que tu quittes ça. Parce qu'en fait, voilà, il y a un truc en dessous, là, voilà. Regarde, il y a encore des collectibles, là. Et là, il n'y a rien d'autre. Ok, on se casse. Bon, je ne devrais pas être là-haut, j'imagine, mais bon. Là, il y a ça, d'accord. Je ne peux pas accélérer. Ah. Le personnage est un peu rigide. Ça fait penser vraiment au The Walking Dead de Telltale. Il y avait un truc là-haut, mais je ne peux pas le voir, c'est quoi. Oui, c'est bon. Ah, mais c'est encore un collectible. Oui, bon, à la limite, on s'en fout un peu, les collectibles. On verra ça éventuellement plus tard. Raconte-toi, il ne veut pas... Il ne peut pas courir. Bon, je vais me casser, hein. Allez, on va aller enquêter, là. On est sur la découverte du jeu, donc le rythme est un petit peu lent au début, c'est normal. Mais ne vous inquiétez pas, on va trouver des trucs à faire. Il n'y a pas des choses dans les cartons ? Tiens, regarde. Hop. Je me souviens de ce match. À l'époque, Jake n'était encore qu'une star montante. Jake était boxeur. Bah, oui, on sait, oui. Apparemment, Dunn avait pour habitude de mesurer sa fille et Bobby Hale tous les ans. Les mesures de Sonia s'arrêtent à ses 18 ans. Et il y a un écart dans celle de Bobby, entre 15 et 17 ans. Pourquoi ? Pourquoi ? Sonia, Sonia, Sonia. Bobby, 17. Bobby, 13. Quoi ? Non, mais 13. J'ai pas Bobby 15. J'ai Bobby 13 et Bobby 17. Ah. Je peux taper là-dedans, c'est sûr, non ? C'est pas sûr. Winning isn't everything, but wanting to win is... Ok. Terminable. Là, on est dans le gymnase, hein. On a bien compris. Je peux sortir, je peux éventuellement aller interroger. La nana qui bosse au diner. Tiens, c'est quoi ? Non, c'est pas ça que je voulais voir. Ok. Tu as encore un petit slogan, ça ? C'est bien. Là. La surface semble sèche. Mais il n'y a aucune poussière et le dessous est humide. Ça remonte peut-être au jour de la mort de Dun. T'es-tu ? Je pose des questions. Ouh ! À qui appartiennent les traces de bas du gymnase ? Hum, yes, no. Il y a d'autres traces qui vont là-bas, bon, on verra après. Attends, il y a un truc là. Le travail est la clé du succès. Si, c'est le mot. Ça, c'est d'accord, j'ai trouvé un truc, on s'en fout, ça. Je ne veux plus de traces, là, par contre. No guts, no glory, ouais. The pain, no gain. Ah ! Ah ! Il y a encore une carte, là, j'ai vu, j'ai vu une carte. Hop ! Voilà. Alors, du coup, j'allais par là. On va voir les traces de bas, là. Hey, c'est le man. Bonjour, mon brave. Bien le bonjour à vous. Il a morphé, lui, hein. John Blacksad, détective privé. Vous permettez que je vous pose quelques questions ? Allez-y donc, mon seigneur. Étiez-vous ici dimanche après-midi ? Tout à fait, mon doux prince. Je suis passé regarder la télé après avoir couru le marathon de New York. Ok. Ok. Écoutez voir un peu, prunel de mes yeux. Faites-moi donc un petit plaisir en m'apportant un truc à manger. Ok. On dirait Joe Pop, what ? Ah, la petite musique jazzy, ça colle, hein, ça colle. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau, là ? Et comment on choisit l'autre truc ? On peut pas, c'est dans l'ordre. Terme. Changer. Ah, voilà, changer point d'intérêt, c'est là. Ok, c'est avec la croix directionnelle. Alors, discours sur l'inégalité. Ok. Et ça, c'est quoi, Valoche ? Ok. Je peux pas toucher ces moignons. J'aimerais bien toucher ces moignons. J'ai envie de toucher les moignons du gars. Ça me demandait pas pourquoi. Salut, Petit Boys. Ah, je trouve ça sympa, les moignons. Ah là, bonjour. Attends, parce qu'il y a une ruelle aussi, là. On peut pas courir, hein. C'est dommage, là. Ah ouais, mais il y a que dalle, là. Je vais me paumer dans les méandres de la ville. C'est ça, c'est que ça. Ah oui, donc là, on se casse, on va dans la rue. Ok, la rue principale. Ah ouais, mais il y a plus de traces, là. Je vais aller regarder la ruelle, quand même. On peut pas courir. La template qu'on peut courir. Attends, je suis désolé. Je regarde un petit peu votre Black Sad, non ? Réglage. Déplacement des points d'intérêt, défilement de mesins, sens de félin, c'est Y. Déduction, c'est là-bas. Ok, ça, j'avais vu. C'est Y, le sens de félin. Ok. Pour l'instant, je peux pas l'activer, visiblement. Donc, je ne peux pas courir. Je confirme. On va éventuellement aller là, mais je veux d'abord voir ce qu'il se passe ici. Hop, 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 voilà. Donc ça, c'est une carte. Tu peux toujours courir. Je dois probablement être la dernière personne à ne pas avoir de télé. Je m'en porte pas plus mal. On s'en porte pas plus mal, hein, sans télé. Tu peux courir. Tu peux courir. Ne rigole pas, Merlin, car cette personne court des marathons. Il l'a dit lui-même. Lui-même, pardon. J'ai du mal à parler. Il l'a dit. Il l'a dit. Donc là, je peux pas monter, en fait. Ok, donc il faut que je lui apporte à bouffer pour qu'il me donne des infos, lui, clairement. Ils auraient dû faire quand même une animation pour le faire courir, parce que là, c'est lent. On va passer par là. Ça laisse le gars, on s'en fout. Ok, du coup, j'ai fait le tour, là. Ouais, je reviens ici. Très bien. Je pourrais quitter éventuellement le gymnase. Il me semble qu'il y a un endroit que j'ai pas visité par là. Voilà, ici, là. Hop, 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 hop. Il m'est déjà arrivé de déchiqueter un sac comme ça. J'étais particulièrement énervé. Ok. Là, ici, j'ai l'impression qu'il y a des traces aussi. Ah, Bobby, il y a eu, là. C'est fermé. C'est fermé. Salut, je crois que d'un bout d'un chalut. Verrouillé. Mais un bon détective ne sort jamais de chez lui, sans son. Ça se passe pas de quoi. Ok. Parfois, il arrive même au plus professionnel des détectives de devoir rentrer chez lui pour prendre son rossignol. Ah, mon rossignol. J'y vais. Je vais au bureau, je le récupère. Nice. Ah, il y va automatiquement, ça, c'est cool. Il y a un peu d'action combat ou ennui enquête. C'est beaucoup enquête et il y a des QTE de temps en temps, Raccox. Je reviens après au gymnase. Je vais pas rester comme ça. Dix notes possibles. Ah, mon rossignol. Où est-il ? C'est pas une petite lampe et de whisky, là, non ? Hum, ça sent bon. Mais ça sentait encore meilleur le jour où Smirnoff l'a acheté, en échange d'un service. Un service pour lequel aucun flic ne devrait jamais être payé. Le commissaire Smirnoff a fumé cette cigarette. Smirnoff ? A en juger par la manière dont il l'a écrasé, il devait être assez nerveux. Ok. Mais moi, je cherche mon rossignol, là, monsieur l'arbitre. Un tour, c'est moi en jeune. Ah, il se rappelle la guerre. Ah oui, révolution. Vous avez vu, on a les mêmes sourcils, lui et moi. Un ami en visite m'a dit une fois qu'il trouvait que New York lui faisait penser à un immense feu de joie. Je crois que l'odeur a des teint sur moi. Ok. Tiens, les Morlaix. Les Morlaix, c'est pas la marque de cigarettes dans X-Files. L'homme à la cigarette, il fume pas des Morlaix. Ah. Oh, bug. Ouais, c'est là que j'ai laissé mon rossignol. Que faire lorsque la seule chose qui vous pousse à continuer est également celle qui vous empêche d'aller de l'avant. Il est trop tôt pour faire mes adieux. Elle ne pourrait pas les entendre de toute façon. Je ne suis pas encore prêt à oublier Natalia. Nice. Encore ? Un vrai détective ne carbure pas ôté. Cependant, cette bouteille n'est pas là pour ça. Cette tequila, je m'en sers pour nettoyer mon rossignol. En fait, je venais tout juste de finir de le nettoyer lorsque ce rhino s'est pointé. Il a peut-être valsé pendant la bagarre. Sous le canapé. La compta n'est pas mon train fort. Je suis doué dans la catégorie... Ça va trop loin, merde. Mes côtés revenus, ça coince. Parfois, je m'en sers aussi pour taper des rapports que personne ne lit et des factures que personne ne paye. Voilà, c'est ça. Je regarde juste si on ne peut pas activer les sous-titres. Ça peut peut-être servir, réglage. Hop, voilà. C'est toujours ça de pris. Il y en a qui ont besoin de sous-titres. Voilà, on va les activer. On aurait dû le faire avant, pardon. Hop. Ah, on re-signole. Come on. C'est sérieux, là ? Qu'as-tu donc bien pu faire pour mériter l'admiration d'une culture millénaire, cher cousin éloigné ? Très. C'est l'heure. Ah, c'est pas con. Il est trop tôt pour faire mes adieux. Oui, j'ai dit, ouais, oui. Bon, c'est ça. Il n'y a rien d'autre, là. Ah, si, là, regarde. Hop, là, petite carte. Petit collectible. Plus plaisir. Là aussi. Bon, dis-donc, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme collectible dans ce jeu ? Ouh, il va y en avoir pour s'il y a des trophées sur PS4, là. Il va y en avoir, hein, des trucs à faire. Alors, Smirnoff, Personne, Weekly, là, 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 là. Pour l'instant, j'appelle Personne. Ce bon vieux Weekly a fait du bon boulot avec ses photos. Je devrais peut-être lui passer un coup de fil. Il sera ravi d'apprendre combien notre sujet a consenti à nous payer en échange de notre silence. Je me demande si ce rhino en serait vraiment arrivé à s'en servir. Je ne sais pas. C'est bon, je ne peux pas bouger, là, pour le dire. Du coup, j'appelle Weekly. Pour le prévenir. Salut, tu penses sur le tif. Salut, Weekly, c'est... John, tu as reçu mes photos ? Oui, et... Il en avait une grosse de corde, ce rhino, hein ? Euh... Et la fille ? Nom de Dieu ! Hé, tu veux que je te trouve son nom ? S'il te plaît, allez ! Non, Weekly, écoute. Le rhino s'est pointé, et il m'a proposé de l'argent pour que je la ferme. Waouh ! Mais, tu parles de glopinette ou d'un vrai pactole ? Pactole. Plutôt la deuxième option. Voilà. Ouais ! Bien joué, mon pote ! La moitié de l'argent te revient. Wouhouhou ! Il est content. Et, changeons de sujet. Il paraît qu'il se serait passé un truc bizarre dans ce gymnase. Ah, c'était quoi le nom ? John. John's Gym, t'avais pas un pote qui bossait là-bas ? Tu crois que je pourrais lui parler ? Il paraît que c'est une femme la patronne maintenant. Dans une salle de boxe ? Haha, t'imagines ? Ouais. En fait, je bosse sur une affaire pour la propriétaire du gymnase. Je verrai ce que je peux faire, ok ? Je t'appellerai. Merci, mon pote. C'est vraiment sympa. Nice. Donc, il espère que vous lui fournirez un scoop à propos du gymnase. On verra ça. Ah, il faut que je bouge le divan, là. Je pensais que je devais récupérer un objet, mais non. Hop ! Ah bah, d'accord. Ah bah, oui. Je pensais que j'aurais le choix de soit le prendre, soit répondre au téléphone. La plupart des détectives se sentent rassurés avec un flingue dans la poche. Moi, je préfère les rossignols. Au moins, je sais qu'ils ne risquent pas de se retourner contre moi. Ah, vite, 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 vite. John Blacksad ? Où t'étais passé, John ? Je croyais que tu bossais sur l'affaire. Hum. Eh, je fais mon boulot. Prochain arrêt, l'appart de Bobby Hale. Ok. Mais essaie d'être un peu plus communicatif. T'as fait très mauvaise impression. Sonia commence à regretter de t'avoir engagé. Mais non. Voilà de la com. Bon, allez, du coup, je peux retourner au gymnase maintenant que j'ai mon rossignol. Partir. Avec le recul, je préférerais n'avoir jamais retrouvé mon rossignol. Cela m'aurait peut-être évité de retourner au gymnase. Ce qui m'attendait n'était rien moins qu'un véritable enfer. Ah, carrément. Oui. J'aime bien. J'aime bien ce style. Je pense que je vais passer un petit peu de temps sur ce jeu. Le rythme est lent. Mais, moi, c'est bien. J'aime combien. Comme ça, je ne peux pas passer. J'ai pas l'impression. L'appartement de Bobby Hale était sur le chemin. J'ai donc décidé d'aller y faire un tour. Ressignolant. Ah. Le gymnase pouvait attendre. Au moins, on y retournera plus tard. Le gymnase, visiblement. Salut qui est-à ? Ça charge, là. Alors. Ouf. Le meilleur détective digne de ce nom allait forcément tomber sur quelque chose. Oh là, oui. Bien sûr, à première vue. Tu es où ? QTE. Quand on vous tombe dessus comme ça, vous pouvez garder bien que vous avez une voix sur quelque chose. Il est toujours bon de savoir ce mot que vous connaissez. Ah bah, te voilà, toi. Amusant, quand même. Mais tu m'as aidé, alors je vais t'aider à mon tour. Maintenant, pars. Avant que mon pardonne... Tu es où ? Faut-il chat. Bien joué, Colbert. Colbert. Oups. Tu t'es où ? Choix. Alors ? Oh merde. Voilà ce qu'on va faire. À chaque mauvaise réponse, je te colle un coup de matraque. Ça marche ? Oh là, du calme. La vengeance est un plat qui... Mauvaise réponse. Ok. Première question... Euh non. Deuxième question. Deuxième question. Qu'est-ce que tu voulais ? Qu'est-ce que tu voulais ? Le sens. Le sens. Je peux utiliser mon sens. J'ai pas l'impression que ça serve à grand-chose. Pour l'instant. Là. Nice ! Ça va se mettre à enfler d'un instant à l'autre. Ah, mais attends, mais ouais, mais je cherche des indices avec mon instinct. Ça va se mettre à enfler d'un instant à l'autre. Il y en a que Sherlock Holmes, ouais, tout à fait, il y a un petit côté comme ça. Enfin, j'ai déjà trouvé un truc là. Voilà. Un trèfle, serait-il irlandais ? Ou joueur. Peut-être qu'il est fan de la FDJ. Bon bah j'ai trouvé les deux trucs alors, attends. Allez, on recommence. Qu'est-ce que tu fous là ? Pas mal ça l'instinct là. O'Liri ? Nice. C'est ça qui vit à New York a forcément entendu parler du plus riche bookmaker de toute la ville. J'avais enfin l'impression de progresser dans cette affaire. Cool. Mauvaise réponse. Oh bah si, non, c'est une bonne réponse. J'ai progressé dans l'affaire. J'ai envie de voir que l'autre s'il a. Oh ! C'était gratuit ça. Je viens de le dire. Je connais ton pote Colbert. Et sa femme. Voilà qu'il cherche à t'insulter. Eh ben d'accord. Il est à toi. Nice. Très bien. A ton tour de jouer. J'appelle le boss. Le bison. Le bison. Il est rigolo le bison. Allez, libère-moi mec. Voilà qui devrait t'aider à changer d'avis. À la vengeance. On a mis la main sur un détective privé qui était méconné du côté de chez Bobby L. Il tabasse. C'est ça, engagé par la fille de Dan. Il le veut en un seul morceau. Ah ouais. Compris. Colbert, arrête de le cogner, grosse brute. Nice. Quel dommage. On commençait à peine à faire connaissance. C'est bon ça. Les hommes de l'iris surveillent l'appartement de Yale. Ok. Ok. C'est vrai cher. Ah du coup, je vois la retour au gymnase. Avec le rossignol. Pour pouvoir aller dans les vestiaires. Super. Ah bah t'es là toi. Merci mon pote. Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter d'autre à propos de la mort de Dan ? Ah, pas grand chose. Ma mémoire, c'est plus ce que c'était. Tu ferais mieux d'aller parler à la... À la femme de ménage. Ah oui. C'est elle qui a trouvé le corps. C'est en sortant du Chiblas vers la droite. Elle devrait être au Sam's Diner. C'est juste un peu plus bas dans la rue. Bon, tu peux pas le louper. Jake est attiré par Mary Burnell. Hum. Les problèmes ratios. Ah dis donc, il y a même... C'est une BD à messages ou quoi ? Dun n'était pas noir, mais il vous laissait vous entraîner ici, toi et Bobby Hale. Ouais. Ça a dû être le premier gymnase intégré de toute la ville. Excellent. Enfin, je crois. Hum. Tu as une idée d'où Bobby Hale pourrait se trouver ? Par la moindre. Euh... J'ai été faire un tour à l'appartement de Bobby Hale. J'ai l'impression qu'il est en contact avec O'Leary, le bookmaker. Euh... Ah ouais ? Hale a eu une mauvaise période, c'est sûr, mais... Donne l'arcouille en main, il en a fait un type honnête. Je suis pas détective, mais à ta place, j'éviterai de suivre ce genre de piste. D'accord. Et que tu peux me dire au sujet de Joe Dunn ? Il était comment ce Joe Dunn ? Bah... C'était un type bien. T'as vu tous ces slogans sur les murs ? Les phrases de motivation ? Joe y croyait vraiment. De la première à la dernière. Ok. C'était un joueur de saxo ? Il jouait du saxo, c'est ça ? Ouais, et plutôt bien. Euh... Pour un blanc. Et il a arrêté après la mort de sa femme. C'est un peu con, tu trouves pas ? Je veux dire, le saxo, c'est un vrai aimant à poulettes. Alors pourquoi laisser tomber, puisqu'il était à nouveau libre ? Il est content. C'était un aimant à poulettes. Et au sujet de l'alcool... J'ai trouvé une bouteille de vin vide sur le toit. Est-ce que Joe Dunn buvait beaucoup ? Il y a eu une période après la mort de sa femme. Mais il a fini par arrêter. Après ça, je ne l'ai plus vu boire qu'en des occasions spéciales. Ouais, on peut revire sur Bobby. Pardon. Le passé. Bobby. Tu m'as dit que Yale avait rejoint une bande à une époque. Tu te souviens de laquelle ? Non. Il cherche. D'accord. Tu connais un peu ses proches ? Son père, Avenarius. Avenarius ? Le poète boxeur ? N'a-t-il pas disparu il y a plus de 20 ans ? Ouais. Et sa femme, la mère de Bobby, est morte peu de temps après. Dunn était devenu comme sa famille. D'accord. Pas de piste de ce côté-là ? Si Yale se prépare à affronter le champion en titre, ça doit être plus qu'une star montante. Il n'a pas perdu un seul combat depuis qu'il est passé pro. Ce petit enfoiré m'a collé la pâté il y a quelques années de ça. Hum hum. Et Sonia ? Que peux-tu me dire à propos de Sonia Dunn ? Ma fille. Sacré pépé, hein ? La mort de son père n'a pas l'air de la peinée outre mesure. Elle aime bien se donner des airs froids et inaccessibles. Mais ça la rend encore plus attirante. Hum hum. Coquin. Vous avez l'air de plutôt bien vous entendre tous les deux. Bah, je la connais depuis qu'elle était bébé. Mais c'est vrai qu'elle a bien poussé depuis. Si tu vois ce que je veux dire. Tu n'avais pas revu depuis son départ à l'université il y a quatre ans que ça. Ok. Je vais te laisser continuer à t'entraîner. Ok. Je rappelle que c'est un jeu d'enquête. C'est la raison pour laquelle j'interroge à foison. Alors, j'ai le roussignol maintenant. Voilà, impeccable. Alors, c'est quoi ? Il est plein de surprises. Pourquoi ? Votre gymnase portatif personnel jusqu'à cinq ressorts haute résistance. Ah oui. Le fameux. Ah bah tiens, c'est le clodo qui l'a ça. L'extension de pectoraux. Ah oui, il n'est plus là. C'est le clodo qui l'a. Ça, c'est des poèmes. Comme son père, non ? Trou et autres poèmes. Ok. Bon, mais voilà. On va discuter un petit peu avec le clodo, là, avec la chèvre. À mort, les négros. Des racistes débordent tellement de haine qu'il ne reste plus assez de place pour des points de détail comme le bon sens ou l'orthographe. Nous voici cependant confrontés à un cas où l'auteur, apparemment plus cultivé que la moyenne, a cherché à corriger son erreur. Avec un succès très relatif. C'est ça. Il n'y a pas un truc, là ? Non, on ne voit rien, là ? C'est du côté. Attends, je peux aller par là aussi ? Ah, mais il y a les douches, sinon. Ça, c'est les toilettes. Parting is the key to success. Oh, n'importe quoi ! La clé du succès. Il n'y a rien de spécial, là, on se l'a dit. Peut-être ici, je n'ai pas fait celui-là. Ah, t'as dit bang. Mokia, you get. Ok. On va vite fait dans les douches, et puis après, on va aller retourner voir le clodo. Oh, attends, il y a plein de trucs, là. Évidemment. C'est vide. C'était celui de Johnny. Johnny, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est qui ? Mike Butler ? Non, c'est un autre. Arthur Tucker. Oh, Fataka. Ok. Ça va être taché dans le casier d'Arthur. La fierté du Sud. Ok, le drapeau. Sudiste. Artic Nation a encore frappé. Intégration, il se chie. Routal. Saine. Ok. C'est suprémaciste. Béconard, quoi. Arthur Tucker, c'est le chien à genouiller. Ok. C'est juste là. Tac. L'un des sept membres a été au cours des émeutes. Et monsieur Tucker, un boxer amateur, aurait prétendu m'en briser, je ne sais pas quoi. Bien, mais il n'y a plus rien ici. Non, je ne peux pas. Ok. Regardez dans les douches, il fait, puis après on va voir le clochaud. Le clodo, oui, ça mélange entre le clochard et le clodo. Les indices découverts, il faut permettre de faire une nouvelle déduction. Ah, ben voyons. Right button. On va tenter la déduction, là. Il y a un graffiti raciste à moitié effacé. Trace de pas dans le gymnase. Le casidien est plein de surprises. Serviette tachée. Voilà, voilà, ouais, 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 mais attends. Je peux faire une déduction avec quoi, là ? Tache. Avec trace de pas, parce que c'est de la peinture aussi. Même si ce n'est pas la même couleur. Non c'est pas ça. Euh les photos de weekly. On va mettre ça avec le graffiti, ça va peut-être la même personne. Yes. Arthur Tucker a peint le graffiti raciste sur le casier de Yale. Voilà, tout simplement, enfin Taka, Arthur Tucker, il y a déjà une déduction. Allez on va voir le flochard, le clochot comme on dit. Oh attends il y a un téléphone là, je peux regarder. Euh non d'accord, c'est juste un téléphone. Ok. Allez la chèvre là, la chèvre. Salut. Machin. M'avez apporté à bouffer, misérable esclave. M'avez-vous envie de quelque chose en particulier ? Non, autant que ça rentre dans ma bouche. Un truc avec du fromage, plein de fromage. Oh sale. Bon le danseur c'est pas le sien finalement. Euh bon. Je dois sortir pas là, c'est à plus vite je pense. On va aller au diner. Allez voir, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas Maria non ? Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin la femme de ménage qui travaille au diner. Femme de ménage du gymnase. Donc en sortant à droite on avait dit. Ok non, visiblement non. Je suis bloqué. Voilà, je suis là. La caméra elle suit rien du tout. Donc c'est pas par là. C'est au bout de la rue. Hey ! Ah mais non c'est pas lui. Y'a un chien là. Oh y'a un lion ! My god ! Marie Pernel. La personne qui avait découvert le corps de Jordan travaillait à deux pas du gymnase. Ouais c'est là, c'est là, c'est là. Wow ! Hey ! Regarde où tu vas à connard ! Je vais te coller mon poing dans la gueule ! Il vaudrait mieux éviter de trop me chercher. Mais va te faire foutre ! T'as pas en terrasse que je revois ta sale gueule dans le coin ! J'ai énervé le clébard hein, Mino ! Sale chien ! Alors ? Et voilà pour vous ! Vous allez nous manquer ! Repassez vite au Sam's Diner ! Ok ! Bonjour ! Bienvenue au Sam's Diner ! Que puis je vous servir ? Euh... Black Sad, détective privé. Je travaille pour Sonia Dun. J'aurais besoin de vous poser quelques questions à propos de Jordan. Oh ! Bien sûr ! Mais enfin là, je travaille... Oh ! Peut-être plus tard ! Je ne vois qu'un seul client installé au comptoir. Et il n'a besoin que de votre coopération. Ime ! Très bien ! Pourrais-je avoir un hamburger, s'il vous plaît ? Déjà, je vais prendre un burger. Bien sûr ! Avec ou sans fromage ? Sans, ça ira bien. Si je donne du fromage de chèvre à bouffer une chèvre, il ne va pas être content. Vous prendrez des frites ? Une boisson ? Non, ce sera tout. Sur place ou à emporter ? À emporter. À emporter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est parti ! C'est pour un clochard. Un burger à emporter, Sam ! Ouais, ça roule ! Ça me donne faim, j'ai envie d'un burger. Oh, attends, il y a plein de trucs là, il y a plein de trucs. Qu'est-ce que c'est ? Je sens. Un parfum de... Cannelle ? Non. De cannelle et de hamburger. Cannelle et hamburger. L'œil. Ils ont l'air gonflés et fatigués. Des insomnies, des journées épuisantes. À moins qu'elle n'ait beaucoup pleuré. Peut-être tout ça en même temps. Peut-être tout ça en même temps. Ok. Il reste un truc à voir. L'écriture peut-être. Son écriture est propre et belle. Du coup, j'ai une déduction à faire. Ça charge. Ça charge. What ? Votre burger est prêt. J'ai pas eu le temps de tout voir. Bon, je vous laisse savourer votre repas. Quatre personnes ont emprunté la porte de derrière ce soir-là. Quoi ? C'est pas parce que je n'y vois plus rien qu'il ne me reste pas de quoi écouter. Bien, bien. C'était sympa mais ça manquait un peu de fromage. Quatre personnes sont passées par la porte de derrière il y a deux jours. C'est trop mage. C'est ça. La première personne. Qui fut la première personne à emprunter la porte de derrière ? Quelqu'un de costaud. Il a ouvert la porte. Il est rentré. Et puis il est ressorti aussitôt. Quelqu'un est resté près de la porte. Deuxième personne. Donc pas seconde. Seconde ça veut dire qu'il n'y en a que deux. Deuxième. Deuxième personne. Qui fut la seconde personne à emprunter la porte de derrière ? Un homme quelques minutes après la première personne. Il est sorti en marmonnant un truc du genre. Pauvre petit grenard. Ensuite il a balancé un truc dans la benne. Et il est retourné à l'intérieur. Ah non, attendez. Avant ça, il m'a refilé une pièce. Il y a un truc dans la benne. Une pièce ? Non mais, j'ai l'air d'avoir besoin de la charité des autres. Je couche à l'hôtel des milles étoiles moi. Il est rigolo lui. La benne derrière le gymnase, ok. Troisième personne. Quatrième. La quatrième personne à emprunter la porte de derrière. J'ai mis quatrième. Quelqu'un de costaud et qui respirait fort. La personne semblait pressée et elle a filé de ce côté. Comme si elle avait le fiable aux trousses. Qui fut la troisième personne à emprunter la porte de derrière ? Alors, juger par les pas légers, je dirais quelqu'un de petit. Ça devait être du genre 30 minutes après que la seconde personne soit rentrée. Quelque chose a été jeté dans la benne. Et puis, j'ai senti que quelqu'un est resté planté devant moi un moment. Après, j'ai entendu un clic. Ensuite, la personne est partie par là en rigolant. Ok. Enfin, je vais utiliser mes super sens là. Il est aveugle. Je me demande ce que ça fait d'être aveugle. Hein. Serais-je capable de tenir le coup ? What ? On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball. Ok. Non mais ça en a déjà vu ça. Je me demande ce que ça fait d'être aveugle. Serais-je capable de tenir le coup ? What ? La question peut se poser Effectivement Ok il n'y a rien d'autre je pense Non il n'y a rien d'autre Le pot de peinture D'où sortez vous ce pot de peinture ? De la benne, derrière J'ai trouvé ça après toutes les allées venues Je me demandais ce que ces gens avaient pu laisser derrière eux C'est ça alors Il y a un extenseur de pectoraux dans votre chariot Un extenseur de quoi ? Un bidule à 3 ressorts Oh le bidule à 1 ressort Je l'ai trouvé dans la benne là derrière Un pot de peinture et un bidule à 1 ressort Quelle soirée Quelle soirée Vous vous êtes comporté de manière un peu bizarre tout à l'heure Mais maintenant vous avez l'air plutôt normal Comment ça se fait ? Vous avez une excellente vue Un excellent odorat Et une excellente oui Comment ça se fait ? Et bien je suis un chat Et bien je suis un bouquin Chat un bouquin Excellent Ça sera tout pour l'instant Merci Je suis un bouquin Attends je peux faire une déduction là Alors Quelqu'un a jeté un extenseur Le bison Quelqu'un a jeté un pot de peinture Et quelqu'un a jeté un extenseur On va prendre les deux C'est pas ça ? Ah mais si non Quelqu'un a jeté un extenseur Avec le casier de l'Yale et plein de surprises Vu que c'était une boîte pour un extenseur Voilà évidemment Bon Une chose est sûre L'extenseur de pectoraux de la baine appartient à Yale Voilà Yale aurait tué Dunn avec un extenseur de pectoraux Bonne soirée Idéa plus Nouvel indice Hum Je vais retourner voir Machine Je vais lui poser des questions Toi t'es bon c'est fait Le clic Donc on a vu que c'était un gun Y'a pas de truc là dedans à tout hasard On sait jamais hein On regarde un petit peu Voilà On va aller voir là bas Quelle bâche qu'on ne puisse pas courir cela dit Attends je vais juste regarder là haut Hop Il l'a ouvert pendant la guerre C'est curieux C'est curieux ? Peut-être un indice on sait pas A tout hasard Allez au Sam Diners Ok C'est bon on y va Nice Faut que je discute avec madame Voilà on y est Non on y est pas Alors Gift Shop aussi Je peux pas y aller Bon le diner il est là Bon le diner il est là Je peux y aller ou pas ? Ah s'il vous plait Voilà On va discuter avec madame Alors On peut discuter avec madame On peut discuter avec madame Et on le fera sur la prochaine VOD Ok C'était la partie 1 C'était la partie 1 de Black Sat Under The Skin Excellent jeu pour l'instant Qui en tout cas me plait beaucoup moi De chez Plan Dulo Studio Très vite la suite sur Youtube Très vite la suite sur Youtube Avec la deuxième partie Et la suite de l'enquête bien entendu A très bientôt Ciao Au revoir Au revoir